Opinion, analyse sociopolitique et économique, une émission de New Vice Africa Média, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Mesdames et messieurs, merci d'être venus encore une fois dans cette émission Opinion. Opinion, nous allons donc faire des analyses socio-économiques et politiques. Voilà, on leur a toujours plaqué le mot fort, pouchiste, pouchiste, donc ceux-là qui ont réussi à pousser dehors les présents élus dans les consultations électorales régulières. Voilà, ils sont arrivés au pouvoir par des coups d'État, d'abord en 2021 au Mali, 2022 au Burkina, 2023 au Niger. Et successivement, ces pays se sont levés pour dire non à la pagaille, non au traitement, non à la façon dont se constituent les forces d'intervention sur leur sol. Ils veulent la voix claire, ils veulent avoir la chance de réorganiser le système de développement de leur pays. Alors, une démarche panafricaniste qui est très très appréciée par plusieurs mouvements panafricanistes. Alors, toute l'Afrique qui les regarde, tout le monde qui les regarde, on semble prêter beaucoup plus d'appréhension à ce qu'ils font. Mais certains pensent que c'est un rêve qui ne peut jamais être réalisé. Enfin, après les travaux de mise à jour de leur constitution, d'écriture, de rédaction de leur constitution, dans la vue de l'institution d'une confédération, le jour a été retenu. Et la fête a eu très bel et bien lieu à Niamey, au Niger. Une forte mobilisation. Voilà. Et c'est fait le 6 juillet passé. Alors, c'est cela et les questions dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission. Je suis au micro, Gabin Conrad. Voilà, avec notre ami Abdoul Bak, Abdoul Karim, nous allons rapidement lui poser cette première question. Le sommet, le premier sommet de l'AES, quelles leçons peut-on en tirer? Bonjour, M. Gabin. Je pense que pour tirer le son du sommet qui a eu lieu le 6 juillet 2024 à Niamey, il est important pour la gouverne de nos auditeurs de faire le point sur l'Alliance des États du Sahel. Alors, qu'il vous souvienne que le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum, qui est un vassal de l'Élysée, a été renversé par le général Abdurrahman Tiani. Et dès lors, la CDAO s'est mise en alerte maximale à travers des menaces qui ont commencé d'abord par des sanctions uniques, inhumaines, d'accord, et qui ne correspondent même pas à la charte de la CDAO. Après la résistance du vaillant peuple nigérien face à ces sanctions inhumaines, la CDAO a voulu, à travers certains États, parce que pas eux tous, passer à la vitesse supérieure à travers une intervention militaire au Niger. Je pense que nous en avons suffisamment parlé. Alors, et là, nous avons vu la réaction des États, notamment comme le Mali et le Burkina. Je dis notamment parce que la Guinée-Conakry, même si elle n'a pas été aussi vive que ça, elle a pondu quand même un communiqué pour mettre la CDA en garde, continuer l'intervention militaire au Niger. Mais les deux pays qui se sont engagés aux côtés du Niger militairement, c'était le Mali et le Burkina. D'accord ? Nous avons vu les autorités maliennes et burkinabées s'engager, en cas d'intervention militaire de la CDAO, à rester aussi militairement aux côtés du Niger pour combattre cette CDAO élyséienne. Donc, à partir de là, il y a une certaine solidarité qui est née entre les trois États, à savoir le Mali et le Burkina et le Niger, une solidarité qui va conduire, rappelez-vous, le 16 septembre 2023, à la signature de la charte du Liptaquo Gourmand, qui va instituer maintenant l'Alliance des États du Sahel à Bamako. C'était le 16 septembre 2023. Et l'objectif de l'Alliance des États du Sahel, c'était quoi ? C'était d'instituer, en quelque sorte, une architecture de défense collective et d'assistance militaire. Donc, c'était essentiellement dans le domaine militaire, beaucoup plus. Même si, par la suite, les échanges diplomatiques se sont intensifiés, d'accord ? Parce qu'il y a eu des visites, des visites au Mali, au Burkina, au Niger, soit des ministres des Affaires étrangères, soit des premiers ministres, ainsi de suite, entre les trois pays. Donc, et là, les lignes ont commencé par véritablement bouger. Alors, ce qui est plus intéressant dans tout ça, c'est ce qui s'est passé avant-hier, le samedi 6 juillet 2024, à Niamey, avec la création, cette fois-ci, d'une confédération des États du Sahel. On est passé d'une alliance à une confédération. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la démarche des autorités du Sahel. On se rend compte qu'elles ne font pas des choses pour les faire. Elles les font avec, d'accord, calcul. Alors, la question qu'on pourrait peut-être se poser est celle-ci. Quelle est la différence entre une alliance, une confédération et une fédération ? Vous voyez, l'alliance, elle est en réalité circonstancielle. L'alliance est circonstancielle. Et c'est pour ça que le 7 septembre 2023, avec l'achat du Liptako-Gourma, c'était beaucoup plus axé sur le plan militaire. Non seulement pour lutter contre les terroristes, pour ne pas dire les mercenaires occidentaux, qu'on appelle terroristes, mais également pour faire face à l'attitude vatangueriste, belliqueuse de certains pays de la Cédéaou. Je dis certains, pas de tous, parce que des pays comme le Togo, d'accord, et autres se sont retirés de cette aventure guerrière. Alors que quand on parle d'une confédération, là, il y a un ensemble d'états qui se mettent ensemble pour travailler sans qu'ils ne renoncent à leur souveraineté. Là, on parle de confédération. Vous voyez qu'à juste titre, le président du Mali, Hassim Goïta, a été nommé. On n'a pas d'élu, vous voyez la différence, mais il a été nommé pour un mandat d'un an. Comme c'est une confédération, ça veut dire que chacun des pays de la confédération garde toujours sa souveraineté. Alors que dans le cadre d'une fédération, d'accord, chacun des pays fédéraux renonce totalement à leur souveraineté au profit de l'état fédéré. Actuellement, on peut dire que l'état fédéré, c'est la confédération des états du Sahel. Et les états, et je dis l'état fédéré, l'état confédéré, c'est, d'accord, les états du Sahel. Alors que les états confédéraux, ce sont les trois là qu'on connaît, le Mali, le Burkina, le Niger. Donc, nous ne sommes pas là encore dans le cadre d'une fédération, c'est-à-dire de la création peut-être des états unis du Sahel. Non, du tout pas. Mais c'est la démarche qui est intéressante parce que ça prouve que tout se fait avec calcul. Et ils ont prévu justement de mettre sur pied une banque, d'accord, de l'AES qui va favoriser, d'accord, encore plus l'intégration économique et par là intensifier les échanges commerciaux. Et vous savez, lorsque les peuples arrivent à s'imbriquer les uns dans les autres, à un moment donné, il va de soi qu'ils deviennent comme un seul peuple. Et il y a quelque chose qui a été dit, qui a attiré mon attention, notamment le président Tiani. Il disait ceci, lorsqu'il a pris la parole, il a dit notre peuple a définitivement et irrévocablement tourné d'eau à la ceux de Yaho. Il a dit notre peuple. Il n'a pas dit nos peuples. Vous voyez ? Alors qu'on aurait pu parler des peuples, c'est-à-dire le peuple malien, le peuple bouquinabèl, et le peuple nigérien. Mais dans le cadre de la confédération, tous ces trois peuples sont devenus un seul. Et je pense que c'est un bon signal d'ici quelques mois, d'ici quelques années ou plus, on va assister maintenant à un état fédéral du Sahel. Avec des états fédéraux, d'accord, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et je vous assure, tenez-vous tranquille, beaucoup de pays vont progressivement rejoindre l'AS. Parce qu'en réalité, comme nous l'avons toujours dit, ce sont les États-Unis d'Afrique qui se créent comme ça à l'étape embryonnaire. Voilà le 20-1, la confédération des trois pays, des trois pays de Sahel qui vont se retrouver et définir leur avenir en vue d'atteindre clairement et concrètement et leur indépendance économique en vue de la solidarité régionale. c'est des stades des questions. Quelles seront donc les priorités dans cette démarche ? Je pense que, M. Gavin, les priorités ont été déjà définies au niveau du sommet. on a créé d'abord la confédération. J'ai essayé de faire la différence entre une alliance, une confédération et une fédération. J'ai dit que l'alliance est circonstancielle et que dans le cadre d'une confédération, des États se mettent ensemble sans renoncer à leur souveraineté. D'accord ? C'est-à-dire que le Niger est toujours souverain, le Mali, le Burkina aussi. C'est pour ça qu'ils conservent toujours leurs hymnes nationaux. Sinon, dans un cadre d'un État fédéral, on aura un seul hymne national. et vous voyez qu'ils tendent progressivement vers la création d'une monnaie commune à travers l'institution de la banque AES. Donc, tout se fait avec calcul. Et c'est ça qui est intéressant. Ils ne se précipitent pas. Ils prennent leur temps, ils travaillent, ils apprennent à se connaître et ainsi de suite parce qu'ils ont su tirer le son de l'échec de l'acide de yaourt. Donc, je pense que, comme je le disais, les priorités sont déjà définies par ceux-là avant même le sommet. Parce qu'il y a eu des rencontres comme je le disais entre les premiers ministres, entre les ministres des Affaires étrangères, tout ça là. Tout est déjà défini. Donc, la priorité actuellement, si je dois le dire comme ça, après la Confédération, c'est de passer à la création d'une monnaie. Et pour arriver, il faut d'abord mettre sur pied une banque sahélienne, on peut l'appeler comme ça. Et vous savez, lorsqu'il y a intégration économique, il y a forcément intensification des échanges commerciaux. Et c'est ça même qui va faciliter la tâche. Là, les peuples seront impliqués les uns dans les autres. Le Nigérien peut quitter le Niger pour se rendre au Mali comme si c'était le Niger. Ainsi de suite. Et à un moment donné, vous allez voir que ça ira de soi. À un moment donné, on se dira, mais qu'est-ce qui reste ? Il vaut mieux qu'on organise une élection cette fois-ci à l'étape sahélienne. Là, on élit un seul président qui va maintenant gouverner, qui va gérer, qui va diriger si vous voulez maintenant les trois états fédéraux qui vont se retrouver dans le cadre d'un état fédéré peut-être auquel on va trouver un nom, soit les États-Unis du Sahel ou un nom puisé dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos civilisations. Donc, je pense que c'est ce qui a lieu de dire par rapport aux priorités. Donc, il faut une monnaie. Par la suite, on aura un hymne national et ainsi de suite. Opinion. Analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Média chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Voilà, ils sont très avancés déjà avec la formalisation de cette confédération de trois États du Sahel. Ils sont très bien partis. L'avenir nous dira de quoi ils sont capables. Les erreurs qui ont été soulevées dans plusieurs démarches de ce genre pourront servir de leçon aussi et de garde pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. la priorité pour ces populations au niveau des trois pays c'est de pouvoir vivre, de pouvoir manger à leur faim, de pouvoir se loger et de se remplir alors quoi de plus normal que d'avoir accès aussi à des soins si facilement. Donc si ces priorités sont pointées et réalisées en faveur des populations il serait alors très facile de continuer dans la même lancée de réaliser plusieurs projets de développement programmes de développement dans le sens de la concrétisation de leur vision alors nous leur souhaitons un très bon avenir mesdames et messieurs voilà nous refermons cette émission sur ces dernières observations notre souhait c'est de voir l'Afrique se développer en partenariat avec les autres états que ce soit des états les occidentaux les asiatiques partout qu'il y ait la paix qu'il y ait le partage qu'il y ait le respect la justice voilà et c'est notre souhait de voir une Afrique solidement engagée pour son développement et son autonomie dans le partage dans une démarche de scène de partenariat avec toutes sortes de nations qui viendraient et signer ou rentrer en accord avec ces autorités voilà merci mesdames et messieurs de nous suivre c'est la fin de cette émission je suis au micro qui avait conrad c'est la fin de cette émission